Salut, voilà, je suis Serge Jérôme, graphiste et webmaster, donc j'ai deux métiers, voilà. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais aborder le sujet de la charte graphique. Alors là, il s'agit en l'occurrence de vous montrer un exemple de charte graphique réalisée pour un site web, un site internet. Alors bon, voilà, c'est une charte graphique que j'ai mis en page dans le cadre d'un travail pour un site promotionnel, un site web promotionnel, comme vous le voyez là. Et c'était dans le cadre de mes études de webmaster que j'ai faites. Et donc, voilà, on avait ce logo là, on avait travaillé ce logo. Et l'idée, c'était de faire une présentation avec tous les éléments d'une charte graphique pour le web. Alors ici, donc, une page de couverture. Alors, votre charte graphique, en général, elle se présente comme un diaporama, on va dire, un fichier PDF avec plusieurs pages, avec quelque chose de structuré, de clair, qui soit un outil de travail aussi, qui permette aussi aux concepteurs, aux graphistes, aux développeurs, enfin aux intégrateurs, aux graphistes, un maquettistes, intégrateurs, de pouvoir trouver les éléments dont ils ont besoin, les couleurs, les styles de polices, et les logos, les contraintes au niveau de la mise en place des logos. Donc, ils trouvent ça sur la charte graphique, c'est de manière à ce que tout soit cohérent entre tous les acteurs d'un projet web. Donc, ici, alors, pour le logo, en fait, là, j'ai fait une présentation. Donc, ici, j'ai mis, donc, de préférence, le logo est sur un fond blanc. C'est vrai qu'on apprend dans le graphisme, ce qui est le plus professionnel, en fait, ce qui est le plus propre, le plus pro, ce qui fait le plus pro, c'est d'avoir son logo sur un fond blanc. Généralement, un logo, dans un support, lorsque c'est pour des faits vraiment de façon professionnelle, on l'inclut sur un fond blanc, et ça évite de dénaturer, justement, la charte graphique, et de déstructurer l'identité visuelle d'une entreprise, d'une société, parce qu'à partir du moment où on commence à faire n'importe quoi avec le logo, eh bien, après, ça peut, comment dire, dévier dans tous les sens, alors qu'avoir l'avantage d'une charte graphique, c'est de donner des règles de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire avec l'identité visuelle d'une société, d'une entreprise, à travers de son logo, en fait, ce qu'on peut faire en notre affaire. Ça met vraiment des bornes, des limites, et ici, bon, là, j'avais été souple, mais généralement, quand, par exemple, dans le cadre d'une charte graphique print, généralement, bon, je n'aurais pas mis cette ligne-là. J'aurais laissé sur un fond blanc, c'est vrai qu'un logo qui est bien fait, on ne devrait pas permettre de, idéalement, on devrait le mettre sur un fond blanc, un carré, un cercle, de manière à ce qu'il garde un équilibre, une stature, une qualité de lisibilité de ce logo qui doit être totale. Alors qu'un fond de couleur, ça altère énormément la visibilité, et puis ça dénature la conception du logo et l'image de marque. Donc ici, bon, voilà, donc là, vous avez détaillé, ici, après, bon, on voit possibilité sur un fond blanc, un fond couleur. Donc là, il y a, j'ai décliné après le logo, donc, sur deux lignes, et ici, le logo sur une seule ligne, voilà, avec toujours ce fond blanc sur une forme rectangulaire. Là, exceptionnellement, pour les webdesigners, j'avais permis la possibilité d'avoir un fond de couleur, mais voilà, c'est pas ce que je conseille à ceux qui feront des chartes graphiques. Donc, voilà, des choses à ne pas faire, par exemple, ce que nous interdisons, donc, c'est d'avoir des logos sur des fonds foncés ou des images foncées ou des choses qui ne sont pas harmonieuses, qui ne se lisent pas. Là, on a une lisibilité, là, on ne lit rien, en fait. Donc, pas de fond de couleur ni de photos en temps foncés ou sous tenue sous le logo Mi Camino. Donc, ensuite, une déclinaison du logo possible en une couleur, en monochromie. Donc, de préférence, là, puisque le logo à la base est bleu, bleu et gris, donc là, j'ai mis en avant une forme bleue, écriture blanche, avec la coquille ou sans coquille. Voilà. Donc, ensuite, une charte graphique, donc, montre comment on peut exploiter le logo. Il donne, la charte graphique va présenter les couleurs, les couleurs du logo. Elle va donner les valeurs hexadécimales, les valeurs RVB. Alors, là, c'est pour une charte graphique web. Pour une charte graphique print, j'aurais rajouté les valeurs CMJN. Donc, là, les couleurs du logo. Là, les couleurs pour les autres éléments graphiques des pages web, de tout ce qui est pages d'atterrissage. Donc, on avait, j'avais mis la possibilité d'avoir d'autres couleurs. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir beaucoup de couleurs sur votre charte graphique. C'est de minimiser les couleurs. Tout comme minimiser les couleurs lorsqu'on réalise, lorsqu'on fait une création de logo. Ça, c'est vraiment très, très important de minimiser le nombre de couleurs. Donc, voilà la présentation avec le cyan, le rose, le griffoncé, toujours les valeurs, le riz clair. Là, donc, ça, c'est pour les couleurs de texte, les fonds de couleurs et les couleurs de texte. Et ici, c'est pour les boutons. Là, il y avait, pour les boutons, en fait, il n'y avait que... Alors, c'est vraiment du flat design, puisque les boutons sont plats. On voit bien, il n'y a pas de volume. Donc là, c'était volontaire de faire en forme de flat design, c'est-à-dire extrêmement épuré, un design extrêmement épuré. Donc, là, voilà, pour les boutons. Pour les typographies, donc, une charte graphique annonce les polices de caractère qui sont sélectionnées. Donc, pour les textes, donc, la fonte corbelle régulare. Ça, c'est un exemple de paragraphe. Donc, pour le paragraphe, j'avais décidé de donner cette police de caractère. Ça, c'est le gras. La visibilité pour le régulare, pour le bold. Le régulare, c'est le standard. Le bold, c'est le gras. Ça, c'est un style de titre. Donc, voilà, la charte graphique va présenter les styles de titre. Et donc, ici, le titre, lui, sera en bleu. Et ici, on dit bien que le sous-titre, lui, sera en magenta. C'est le magenta qu'on a ici, le rose. Voilà. Ensuite, les pictogrammes qui pourront être utilisés sur le site internet. Donc, on montre le style de pictogrammes qui seront utilisés avec la définition. Les styles de photographie avec les thématiques sur les thématiques de photos. Donc, technologie en plein air, catégorie randonneur et nature. Donc, on avait fait trois thématiques qui pouvaient paraître sur le site. Trois styles de photos. Une catégorie architecture, histoire et religion chrétienne. Une catégorie randonneur et nature. Ça, c'était les choix. Les choix, les choix, les choix. Fidélité à l'application existante. Voilà, bon, ça, c'est encore... Bon, voilà, le flat design et le style graphique de notre charte. Une tendance graphique moderne, simple, basée sur l'emploi de formes simples, d'aplats et de couleurs vives. Voilà, ça, c'est le flat design. Voilà, donc ici, sur nos présentations de... Bon, là, j'ai mis ce texte-là. Par expérience et selon nos audits, nous conservons la charte graphique lorsque celle-ci est déjà existante. On a le cas de l'application Camino qui possède déjà toute une charte graphique. que nous jugons à ce jour efficace, claire et d'actualité. Voilà, bon, ici, l'idée... Bon, voilà, vous voyez, vous avez une charte graphique, bon, qui est résumée en 12 pages à peu près, avec la page de présentation, page d'accueil. Donc, vous avez déjà ici quelque chose que vous pouvez présenter à des clients, que vous pouvez proposer aux clients qui sera largement satisfaisant pour une présentation, pour donner une idée aux clients de ce que vous lui proposez et éventuellement de le corriger si ça ne lui convient pas. Mais... Donc, l'importance de montrer ça, c'est un livrable dans votre projet web, c'est un livrable, que ce soit pour le print, pour le print, ou que ce soit pour le digital, pour le web. l'avantage, je vais vous montrer ça à votre client. Une fois qu'il a validé, ça vous évite d'avoir à tout refaire, de chercher à droite, à gauche, les couleurs, tout ça. Là, vous l'établissez dès le départ, le client le valide, et ensuite, voilà, tout le monde peut travailler en accord, à l'unisson, dans ce sens. Donc, voilà un exemple de charte graphique, donc, et donc, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et dans le descriptif de la vidéo, je vous propose de télécharger la charte graphique, de télécharger le PDF, pour que vous puissiez le mémoriser, le revisualiser. Et donc, vous cliquez sur le lien, et vous entrez votre email, et vous pourrez télécharger, recevoir dans votre boîte email le fichier, puis le télécharger. Voilà, donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt. Salut !